Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va traiter de la thématique du SOC. Je vous remercie en effet d'être présent. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité ou les derniers webinaires. On a mis en place en effet une certaine fréquence pour justement vous partager des retours d'expérience et vous partager aussi un peu notre vision par rapport à tout ce que l'on voit chez nos différents clients et ce qu'on a amené à faire au quotidien. L'idée de ces webinaires est donc de vous faire part de ces expériences-là. Intervenant ce jour, donc Mickaël Brun et moi-même. Bonjour. Je te prends la priorité. Je me présente en premier, Romain. Vas-y, je suis au-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue effectivement pour ce webinaire autour du sujet SOC. Pour ma part, Mickaël Brun, je suis le directeur des services managés chez Novency avec, je possède donc 8 ans d'expérience dans la fourniture et la gestion de services IT. Je suis notamment en charge de toute la partie services managés chez Novency au sens large du terme avec le centre de service que certains et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà et aujourd'hui en collaboration avec Romain sur le sujet cybersécurité avec le SOC. Et donc Romain Métayé, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur cybersécurité chez Novency désormais, mais ça fait 7 ans que je suis arrivé chez Novency avec une formation et une expérience d'ingénieur réseau et sécurité. Aujourd'hui donc en charge de la qualité de nos prestations et du développement des offres de services en matière de cybersécurité. Alors sur le webinaire, on voit d'ailleurs qu'il y a certains clients qui nous connaissent et d'autres qui ne nous connaissent pas. Donc on va faire un petit, très très rapide, une petite introduction sur qui on est Novency, comment on est structuré. Ça va durer pas plus d'une minute. Et puis après on va aller vraiment dans le vif du sujet. Et alors au sommaire ce jour, le contexte et les enjeux auxquels vous faites face au quotidien, c'est un peu de refaire un petit peu un état des lieux et de planter un peu le décor qui va nous amener en fait à parler de cette thématique SOC aujourd'hui. Pour après ensuite aborder les différentes SOC de SOC que l'on peut retrouver, que vous pouvez aussi trouver ou mettre en place chez vous ou de manière accompagnée. Et on vous fera un peu plus part dans le détail de nos retours d'expérience par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on a pu mettre en place. Donc même en interne et chez nos clients, ça va se segmenter ou se répartir à peu près par deuxièmes de minutes sur chacun des chapitres en laissant justement la possibilité pour vous de poser des questions et des réponses. Alors n'hésitez pas à les poser dès maintenant si vous en avez dans le petit onglet questions qui est dans la fenêtre GoToMeeting. En fonction justement aussi, on essaiera de les suivre avec Mickaël. Et de toute façon, si on ne les voit pas au départ, on les reprendra à la fin justement de ce webinaire. Donc on gardera dix minutes en moyenne en général pour pouvoir y répondre. Du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va repasser en quelques minutes, il y a un peu de petites minutes, en fait, Novency, qui on est, ce qu'on fait exactement aujourd'hui dans les métiers de l'informatique. Donc aujourd'hui, Novency, c'est une ESN qui possède 39 années d'expérience. Donc on a une certaine expérience sur le domaine IT et son évolution au cours de ces 39 dernières années. Aujourd'hui, on a vraiment des métiers qui sont spécialisés, on le verra juste après, autour de l'infrastructure, de l'infogérance et de la cybersécurité. Donc on est composé d'environ 110 collaborateurs, dont les trois quarts sont aujourd'hui des ressources techniques. Donc on a vraiment une valeur ajoutée sur l'aspect technique et c'est vraiment cette compétence-là qu'on met à disposition de nos clients au travers de nos différents métiers. On est présent au total sur cette agence, on va voir juste après ce pléromain la cartographie. On verra encore après sur la partie géographique. Donc au niveau de nos compétences, aujourd'hui on travaille sur quatre grands domaines de compétences, à savoir l'infrastructure et le cloud, donc tout ce qui est métier d'architecture, de conception et d'intégration de solutions d'infrastructure et de cloud. Tous les métiers de la cybersécurité, notamment la partie SOG qu'on va aborder aujourd'hui au travers de ce webinaire. Un très grand volet également sur tout ce qui est service manager au travers de services de type LDS, qu'infogérance, infrastructure, délégation de personnel et encore une fois, en lien avec la cybersécurité de SOG. Et ensuite un métier historique chez nous, tout ce qui est matériel et outils collaboratifs, qui est un métier de distribution de matériel et de négoce. Au niveau de la couverture géographique de Novency, de par son histoire et différents rachats ou différentes croissances externes, Novency est présente sur toute la partie ouest, alors sud-ouest, très grand sud-ouest de la France. Donc on va de La Rochelle jusqu'aujourd'hui en Andorre et on a des agences présentes sur Angoulême, Bordeaux, Toulouse et Pau et depuis très récemment à Marseille et également avec l'intégration d'une nouvelle structure spécialisée sur la partie stockage. Alors rapidement, pour finir aussi sur la présentation de Novency, nous avons depuis quelques années mené une démarche de labellisation ou de qualification pour justement aussi montrer notre engagement envers des notions et des valeurs qui nous sont importantes pour nous. Les valeurs ne sont pas changées depuis des années, c'est la proximité, la qualité et donc le sens du service auprès de nos clients. pour les matérialiser, ça passe par des démarches en effet un peu plus des fois administratives ou en tout cas qualitatives. Sur la partie cyber, on va retrouver justement la norme ISO 27001 ou le label Expert Cyber qui du coup démontre de notre démarche, de la qualité, de nos compétences en interne pour pouvoir accompagner les clients, que ce soit dans de la prévention ou même dans justement de la réponse à incident. On a également aussi le volet DPO pour avec la certification DPO certifiée sur du personnel qui nous permet d'accompagner les clients sur le volet RGPD. Et puis, on s'implique aussi sur des initiatives nationales et locales, que ce soit le campus cyber à travers des ateliers pour pouvoir justement favoriser cette émergence d'acteurs dont on fait partie. Et on sait qu'on fait partie d'un tissu économique local qui finalement en fait est riche. Avec d'ailleurs nos concurrents ou nos confrères, ça peut être des éditeurs de solutions, ça peut être justement des prestataires de services comme nous, ou ça peut aussi être en fait des collectivités publiques qui se rassemblent au campus cyber pour réfléchir justement sur des choses que l'on peut mettre en place pour dynamiser et en fait lutter contre la cybercriminalité qui, elle, va très vite et donc faire le pendant côté défensif. Donc, de cela découle notre présence à certains salons comme le CBC à Toulouse ou le FIC, maintenant Forum in Cyber à Lille. Et dernier volet qui est du coup au moins un peu moins cyber, mais on s'engage aussi, on a des labels de chartes responsables sociétales et environnementales, donc avec la norme 26 000 qui est l'UCI, et puis la charte relations fournisseurs achats responsables aussi sur cette partie-là. Donc voilà, c'est des choses qui n'existent pas il y a encore 5 à 10 ans chez Neuvency et on a par la structuration et justement un peu le roi qu'on veut se donner mis un accent sur ces labels-là. Retrons dans le vif du sujet désormais. Voilà, merci Romain. Donc sur le vif du sujet, aujourd'hui on va en parler, vous le vivez tous. Aujourd'hui, les terminologies liées à la cybersécurité se multiplient. On va parler d'outils, de services, d'organisation. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire le point et notamment de faire un focus sur celui qui va nous intéresser, qui va regrouper plusieurs éléments, on va dire, en plusieurs outils, organisations, services, à savoir le SOC. Donc cette terminologie, à notre sens, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, a une forte valeur ajoutée pour votre ESI et est un élément clé dans la sécurisation de votre système d'information. Donc aujourd'hui, le SOC, concrètement, c'est quoi ? Vous en entendez parler, donc l'intérêt, c'est de mettre aussi les définitions sur tous ces acronymes. Donc, en anglais, c'est le Security Operation Center. Donc, on va commencer à franciser les choses pour être clair. On est sur un centre des opérations de sécurité. C'est une organisation technique et humaine, en charge de superviser, détecter, analyser et prendre en charge des enseignants de sécurité. C'est composé de différents outils, c'est composé de différentes ressources, qu'elles soient humaines ou techniques, et c'est un vrai pôle de compétences aujourd'hui qui se définit au sein des organisations ESI, et dont le but est de définir les actions de remédiation en parallèle de tous ces aspects de surveillance, de prévention. C'est aussi, ils ont cette valeur ajoutée d'aller définir les actions de remédiation et mettre en œuvre pour maintenir le niveau de sécurité, voire même, dans de plus en plus de cas, et on est aussi sur cet objectif-là, comme l'a dit Romain, le monde de la cybercriminalité, notamment, évolue vite d'accroître le niveau de sécurité du ESI de manière constante. Pour la plupart d'entre vous, vous vivez quotidiennement, il y a différentes problématiques aujourd'hui qui se posent sur le sujet cyber, alors même si depuis les années Covid, on va dire que c'est quelque chose qui s'est démocratisé, mais les attaques également sont démocratisées, il est plus facile aujourd'hui de budgétiser ou de prioriser des projets cyber. Il y a différentes problématiques autour de tout ça, qui reviennent assez régulièrement quand on échange avec nos différents clients dans ces environnements-là. La première, c'est comment on connaît de sa surface d'attaque, parce qu'aujourd'hui, un système d'information, on a besoin d'ouvrir des flux vers extérieur, on a besoin de publier des applications à des clients internes, à des clients externes, etc. Donc, comment on connaît toute sa surface d'attaque ? Ça, c'est une vraie problématique pour les DSI aujourd'hui. Comment identifier les risques auxquels son SI est exposé ? Aujourd'hui, les risques sont divers. Ça peut être des risques humains, ça peut être des risques technologiques, en sachant qu'on intègre différentes solutions, différents logiciels au sein de notre SI et qu'on n'en a pas forcément la maîtrise d'un point de vue développement. Quel moyen doit-on mettre en place également pour réduire ou maîtriser ces risques ? Bien sûr, d'un point de vue cyber, on part d'un principe assez simple qui est le risque zéro n'existe pas. Et dans certains cas, il est impossible d'annuler complètement un risque, mais à défaut, il faut pouvoir le maîtriser. Ça, c'est le B.A.B. de la gestion de risque et de cette maîtrise-là. Ensuite, quels outils utiliser pour garantir un bon niveau de sécurité du SI ? Aujourd'hui, vous recevez des tonnes de prospection commerciale ou technique sur ces sujets-là. Vous avez des outils qui s'entrecroisent, vous avez des outils plus performants que d'autres avec certains coûts, certains avantages qui sont hébergés, qui sont un-premise, etc. Donc voilà, comment on va pouvoir définir un bon niveau de sécurité de son SI ? Quelles sont les compétences nécessaires également ou les formations que doivent suivre les équipes ? Pour certaines des SI, vous avez des équipes internes, il y a des équipes externalisées. Il y a tous ces sujets RH, formation un peu qui vont se poser. Et surtout, une fois qu'on a les équipes, qu'elles soient internes ou externes, comment on organise ces équipes-là pour garantir un suivi et un traitement des alertes et incidents de sécurité ? Donc aujourd'hui, toutes ces problématiques nous emmènent effectivement à une réflexion globale. Et le SOC est là, en partie pour y répondre, on va le voir. Donc on va préciser un peu aujourd'hui, dans ce contexte de cybersécurité, quelles sont les missions et types de SOC qui existent aujourd'hui ? Alors en effet, avant déjà de parler des différents types de SOC, on va rappeler justement, quelle que soit sa forme, quelles sont les missions d'un SOC et quelles sont ses activités qu'on va y retrouver. Pour répondre aux problématiques que Mickaël a présentées précédemment, l'idée étant notamment de savoir quelle est sa surface d'attaque et comment je détecte finalement une réelle menace. Donc on va centraliser ou consolider, lister l'ensemble des actions, des activités d'un SOC autour de trois principales missions, qui sont les missions de prévention, les missions de détection et les missions de réaction. Maintenant, pour décrire un petit peu plus ce qui se cache derrière chacune de ces missions, on va lister quelques-unes, en essayant quand même d'être le plus exhaustif possible, on va lister quelques-unes des activités au sein d'un SOC qu'on peut retrouver. Donc sur l'aspect prévention, on va retrouver les notions de veille, de veille qui sont importantes pour les personnes qui sont au sein d'un SOC, c'est de savoir, d'être au courant de l'actualité. Quelles sont les vulnérabilités sur les logiciels, les applications, les éditeurs qui sont justement parus récemment pour être en connaissance de ce qu'on serait, ou notre ESI serait impacté par cette nouvelle vulnérabilité. Donc ça, c'est de la veille de manière plutôt globale et c'est le travail de tout analyste, tout ingénieur sécurité. Ensuite, sur le ESI même qu'un SOC doit gérer, il est important d'aller justement identifier les vulnérabilités par rapport à cette veille-là qui serait inhérente au système d'information qu'il surveille et donc de mener des campagnes de scans ou d'analyse de vulnérabilité de manière périodique pour prévenir les risques. Donc commencer par identifier ce risque-là de manière concrète. Des choses qui vont être aussi faites par le SOC, c'est de contrôler, de faire ce qu'on appelle des contrôles de conformité par rapport aux différents outils qui vont être mis en place par le SOC ou au sein du SOC, et on y reviendra après sur ces différents outils par la suite, d'être validés qu'ils sont conformes et qu'ils respectent bien la politique ou la configuration qu'on a mis en place. Donc ça passe par justement des vérifications régulières pour s'assurer de cette conformité-là. Autre aspect qu'on peut retrouver d'un point de vue prévention, mais là on n'est plus dans le domaine technique, on n'est plus dans la prévention utilisateur, c'est de l'évaluation ou de la sensibilisation de ces utilisateurs en interne de manière à empêcher la menace ou l'intrusion, notamment par des systèmes de phishing. Donc après la sensibilisation, elle peut se faire de différentes manières. Les SOCs parfois intègrent justement des campagnes de phishing auprès des utilisateurs pour pouvoir mesurer cette maturité-là de l'utilisateur. Ou en dehors du SOC, ça peut aussi se faire de manière à travers des sensibilisations, des ateliers présentiels, ou tout simplement de la mise à disposition de contenus e-learning par exemple. Sur le volet détection, la mission de détection, c'est finalement la mission principale, on va dire, du SOC. Quand on parle souvent de SOC, derrière le centre opérationnel de sécurité, il se cache surtout en fait la notion de surveillance ou de supervision de l'activité pour identifier les menaces et donc vraiment les détecter quand elles ont lieu, et donc quand il y a une réelle intrusion. Ça se matérialise par différents contrôles, donc des contrôles ponctuels, des outils justement, et ces outils remontent différentes alertes, ce qu'on va appeler aussi des détections. Il faut les qualifier, ces alertes de sécurité, de manière à savoir si c'est une réelle menace, si c'est une compromission, ce qu'on appelle avérée, ou finalement on reviendra après sur la notion de faux positif. Tout l'intérêt en fait est là pour le SOC d'identifier le réel niveau de compromission et l'état de la menace. Ça, c'est fait justement à travers des outils qui nous permettent de centraliser, de collecter l'ensemble des logs, de différents outils de sécurité qui sont sur le SI, pour pouvoir assurer cette mission de détection. Et ensuite, il en vient, vu finalement quand c'est détecté, une menace est détectée, c'est la notion de réaction et cette mission, elle est menée plutôt moins par les outils, mais plutôt par les hommes, là en tout cas, les hommes et les femmes, qui vont mener des investigations de base, ou des investigations étendues sur la base justement de ces détections qui sont remontées par les outils. Ce qu'on appelle plus largement la réponse active ou ce qu'on peut aussi appeler la lutte défensive, en fait finalement, c'est ce qui va regrouper tout, quand vous parlez souvent de blue team ou d'équipe défensive, ni plus c'est ni plus ni moins en fait la responsabilité du SOC. Non, si on s'intéresse aux différents types de SOC, on va avoir, déjà on va catégoriser ça en deux familles, la première effectivement, c'est d'un point de vue organisation et le suivant d'un point de vue purement technique. Au niveau des différents types de SOC, aujourd'hui, on va retrouver un SOC qu'on va appeler interne, de manière assez simple, mais qui est principalement composé des ressources humaines internes de l'entreprise, même si elles ne sont pas forcément limitées, on a dans certains contextes des clients qui arrivent à gérer ou en tout cas créer des SOC internes à leurs entreprises. Alors, l'intérêt de ce type d'organisation et de ce type de SOC, c'est bien entendu la coordination et la collaboration avec des équipes IT qui est assez étroite. C'est des collègues en soi, ils se connaissent, ils connaissent notamment, ça c'est la deuxième force, c'est aussi, ils connaissent les métiers de l'entreprise, les processus de l'entreprise, donc ils ont une meilleure maîtrise de tout ça, ce qui leur permet d'avoir peut-être une meilleure compréhension, en tout cas des plans de remédiation dans le cadre d'incidents cyber, qui pourraient être plus pertinents et plus propices aux enjeux de l'entreprise. Un second type de SOC qui est également appelé assez simplement un SOC externe, on va parler là de sous-traitance à un prestataire externe spécialisé, donc en opposition au SOC interne, certes, il y a moins la maîtrise du contexte client, au contexte de l'entreprise et une moins bonne collaboration peut-être directe avec les équipes IT, par contre, on est sur un prestataire spécialisé qui a plus facilement la capacité à l'assurer un service en 24-7 et notamment qui a une certaine expérience et qui va apporter, dans le cadre du contrat de sous-traitance et du service proposé, des méthodes performantes, des outils performants et surtout qui ont été éprouvés, qui sont potentiellement, enfin, qui sont utilisés pour plusieurs clients, donc on a quand même une certaine rentabilité également pour le client sur les outils qui seraient mis à disposition. Ensuite, assez simplement, des fois, il y a certains contextes où on a du mal à dire est-ce qu'on veut un SOC externe, un SOC externe, interne, il faut qu'on arrive un peu à jauger, donc on crée ce qu'on appelle un SOC hybride et là, du coup, c'est une équipe mixte entre une équipe interne et une équipe externe afin, dans le meilleur des cas, d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, à savoir la connaissance approfondie de l'entreprise combinée à une maîtrise de la cyber, pardon, et une couverture technique accrue avec les expériences, les méthodes, les process, etc., que pourrait apporter le prestataire. Donc ça, c'est les trois types de SOC qui existent d'un point de vue organisationnel. Ensuite, d'un point de vue technique, il existe deux types de SOC, à savoir un SOC qu'on va appeler dédié, donc sur l'ESP technique. Là, on va parler d'outils qui sont propres à un client, qui sont installés ou développés pour un client, pour un contexte donné. Mais l'objectif, là, c'est souvent, dans certains cas, de répondre à des exigences réglementaires ou de sécurité qui ne permettent pas d'avoir des outils qui seraient hébergés à l'inverse, du coup, comme le SOC virtuel en SAS ou qui ne permettraient pas d'être mutualisés ou d'être externalisés sur un prestataire tiers. Donc, ça demande une connaissance approfondie des outils. C'est la vraie contrainte de ce SOC-là. Par contre, effectivement, dans certains contextes, ça répond à des exigences réglementaires et sécuritaires assez fortes. Et le dernier type de SOC sur la partie purement technique, c'est ce qu'on appelle le SOC virtuel. On est là sur un SOC composé d'outils en mode SAS avec la gestion la plus simple possible. On est plutôt, effectivement, sur des petites organisations, des gens qui n'ont pas forcément la compétence ou la connaissance de l'environnement cyber, mais qui veulent déjà un premier pas de protection et de sécurisation. Donc, c'est un peu des outils packagés, clés en main, qui leur permettent déjà d'avoir certaines protections et certaines automatisations autour de la cybersécurité. Tu peux passer, Romain ? S'il te plaît. Donc, là, désormais, une fois qu'on a présenté effectivement les missions d'un SOC et les différents types de SOC, on propose d'avancer un peu sur les retours d'expérience sur la mise en place d'un SOC, définir aujourd'hui, d'accord, vous êtes dans ce contexte-là, la cyber, vous devez mettre en place un SOC, qu'est-ce que vous devez prendre en compte concrètement sur l'organisation, les outils, les différents services à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, si on trace les traits du SOC idéal pour votre ESI, donc celui qu'il faudrait absolument pour garantir une sécurisation optimale autour de ce service-là, d'un point de vue outil, on va parler d'outils qui vont permettre la surveillance active de l'ensemble des équipements d'USI, quels qu'ils soient. On va parler des poses, des téléphones portables, des switches, des serveurs, des pare-feux, des applications dans certains cas, etc. Donc, on est sur un SOC qui va vous fournir, on va dire, la couverture de surveillance complète. Ensuite, un SOC aussi avec des outils qui vont vous permettre d'automatiser complètement les réponses à incidents, les réponses d'alerte pour protéger votre ESI. Donc là, ça va être des automatisations, on le verra tout à l'heure avec Romain sur certains types d'outils. Donc là, ça permettrait d'industrialiser et d'automatiser quasiment tout le traitement des alertes. Bien sûr, on le verra juste après, il y a quelques contraintes à tout ça. Et bien sûr, des comptes rendus verbeux et clairs parce que la cybersécurité, on l'a bien vu, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'acronymes, etc. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des vraies phrases en français qui vont nous dire dans quel niveau de sécurité on est autour de notre ESI. Décidément, tu peux passer Romain, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, c'est des services, donc comme on l'a dit, la sécurité et vous le savez tous, tout le monde le répète en permanence, les attaquants, ils ne vont pas venir entre 8h et 18h du lundi au vendredi. On a besoin, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une histoire de 24-7. On a besoin de surveiller en permanence et de pouvoir réagir quelles que soient les alertes qui se produisent sur le ESI en 24-7. Dans le SOC idéal, il faut ce service-là en 24-7. Il faut également un plan de sécurisation du ESI qui est suivi et mis à jour selon les actualités. Vous intégrez de nouvelles applications, vous changez votre système de sauvegarde, vous avez de nouveaux engagements avec les métiers, tout ça, en permanence, ce plan de sécurisation doit être mis à jour et doit être communiqué à l'équipe cyber et du coup, en l'occurrence, l'équipe SOC qui va être en charge de suivre quotidiennement les différents événements. Et ensuite, être en capacité de fournir des indicateurs de performance et de sécurité. Les investissements qui sont faits d'un point de vue service, outils, etc. doivent être justifiés. Pour ça, il faut des indicateurs de performance et de sécurité en face pour pouvoir argumenter ces investissements. d'un point de vue organisation, on a l'équation avec tout ce que je viens de vous présenter. Il vous faut également des équipes disponibles avec le bon niveau de compétence en 24-7 sur l'ensemble du périmètre. Donc, être en capacité d'intervenir sur tous les équipements qui pourraient y mettre des aires de sécurité en 24-7. Donc, une certaine organisation à mettre en œuvre. Des processus précis, clairs, pardon, et connus de tous. La cybersécurité, on l'a bien vu, c'est de la méthode. Pour être sécurisé aujourd'hui, il faut être méthodique, il faut être rigoureux et pour ça, il faut pouvoir rédiger des processus dans lesquels on va trouver des procédures techniques, mais il faut pouvoir rédiger ces processus qui soient clairs, précis et qui soient surtout mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Et ensuite, à terme, sur chacun des incidents de sécurité, il faudrait être en capacité de déployer des plans d'action définis pour chaque cas d'usage de façon à cadrer au mieux les actions qui vont être menées en fonction de quel événement, quelles personnes on va alerter, comment on va agir pour ne pas non plus interrompre les différents métiers et autres. Donc ça, ça serait le socle idéal pour votre RSI. Maintenant, on va en parler comme dans tout projet, il y a l'idéal. Ensuite, autour de ça, on vient agrémenter avec nos différentes contraintes et on se retrouve avec le projet réel qui est peut-être des fois un peu plus loin de l'idéal, mais on va en parler avec Romain tout à l'heure. L'objectif, c'est de vous accompagner là-dessus. Dans les contraintes réelles, on est tous au fait de cette partie-là, vous avez en premier lieu les contraintes RH. Les équipes informatiques aujourd'hui, quelles qu'elles soient, aussi bien sur le plan technique que le plan projet que le plan sécurité, ne sont pas illimitées. Le nombre de ressources est assez réduit dans certains cas. Les budgets, on le verra après, même s'ils ont évolué, ne permettent pas non plus d'avoir des équipes de 30 personnes en permanence sur la partie informatique pour couvrir tous les aspects. une fois qu'on a ces équipes-là, il faut pouvoir maintenir et développer leurs compétences. Ça, c'est aussi une contrainte qui va prendre du temps, qui est propre souvent aux personnes, aux hommes et femmes qu'on a derrière qui vont assurer le service. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. tout ça dans un marché IT en termes de recrutement qui est quand même un marché assez tendu, même si aujourd'hui, le marché de l'emploi sur la partie cyber se développe énormément et qu'il y a de plus en plus de candidats. Il y a aussi énormément d'offres qui sont publiées, donc c'est compliqué de trouver la bonne personne. Ensuite, il y a tous les aspects, on va dire, d'horaire, pour sécuriser le SI, tous les horaires de couverture en 24-7, etc. Sur le deuxième aspect des contraintes, on va retrouver les aspects financiers. Donc, aujourd'hui, les solutions logicielles, les solutions matérielles coûtent assez cher. Les budgets qui sont liés à l'informatique, comme je le disais juste avant, sont restreints, même si depuis 2020, la partie cyber a quand même vu sa part évoluer dans ses budgets informatiques et l'équipe IT nécessaire pour gérer tout ça représente un coût très élevé encore une fois. Dans certains cas, notamment dans le cadre de SOC externe en l'occurrence, la partie sous-traitance peut également avoir un coût qui est à prendre en compte en face de tous ces risques-là. Le troisième aspect est temporel. Aujourd'hui, vous avez des directions qui vont vous demander des projets de sécurisation rapides parce que l'actualité va vite, parce que certaines actualités peuvent être assez anxiogènes. Donc, la direction générale d'une entreprise va demander à la DSI de sécuriser rapidement, de renforcer la sécurité de son SI. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ça, ça prend du temps. aux équipes techniques de mettre en place un système de sécurisation, notamment un SOC. L'intégration de ces projets, elle ne peut pas toujours se faire simultanément parce que certains projets vont se marcher les uns sur les autres ou en tout cas, vont avoir des adhérences assez fortes et vont pouvoir ralentir certains autres projets de l'informatique. Donc, il y a un peu toutes ces contraintes-là à mettre en œuvre. Et le dernier aspect, du coup, entre l'RH financière et temporel, c'est l'aspect métier. On en parle, je pense, pas assez dans la partie informatique. Mais aujourd'hui, l'informatique en tant que telle est la sécurité autour de tout ça, c'est une fonction support des métiers de l'entreprise. Donc, on peut mettre en place de la cybersécurité partout, on peut bloquer les accès, on peut tout contrôler, mais il y a des contraintes très fortes sur les métiers, notamment l'impact que la sécurisation va avoir sur les applications métiers. Ce n'est pas un impact négligeable, ça peut être des ralentissements, ça peut être de l'alourdissement de certains process. Tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans les contraintes réelles aujourd'hui de vos environnements. Sur les processus, c'est également de l'entreprise, il faudrait que l'impact soit minime. Aujourd'hui, on vous demande si vous avez une sécurisation du SI à faire, si vous devez repenser la moitié de vos processus métiers à cause de cette sécurisation, c'est très lourd comme process à mettre en œuvre. Et surtout, l'objectif d'un point de vue métier, c'est couvrir un maximum de risques pour protéger l'entreprise. Encore une fois, je le redis, couvrir 100% des risques ou en tout cas annuler 100% des risques, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut pouvoir les couvrir, les maîtriser et pouvoir suivre ces différents risques. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un SOC réaliste. Novency, de par notre expérience sur ces différents sujets de cybersécurité, on accompagne nos clients aujourd'hui à la création de SOC, que ce soit des SOC internes sur du conseil de l'organisation, mais aussi également sur du SOC externe ou du SOC hybride avec nos propres équipes pour apporter cette compétence aux clients. Aujourd'hui, on va parler de SOC réaliste. On sait très bien que la sécurisation du SI, ce n'est pas un bouton 1 ou 0 qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va prendre en considération toutes les contraintes que je vous ai présentées précédemment. Aujourd'hui, la sécurisation de vos SI, ça passe surtout par des projets qui sont maîtrisés en adéquation avec les besoins de vos métiers. Encore une fois, on repart des métiers et on qualifie les projets autour de ces métiers-là et on les prend en considération en premier lieu dans la conception du projet. Il est impossible de couvrir tout le périmètre en une seule fois de manière performante. On va avancer par itération. On va apporter les principes qu'on applique aujourd'hui dans notre gestion de projet, dans notre gestion quotidienne des services. On va avancer par itération de façon à contrôler ce qui a été fait et de l'améliorer au fur et à mesure. Ça va passer par, d'un point de vue purement opérationnel de votre côté, identifier les risques de votre SI. Quels sont les risques réels de votre SI ? Il peut y en avoir plein mais maintenant, il faut identifier les risques réels, il faut les pondérer, il faut les mettre en adéquation avec votre environnement. Identifier les métiers principaux de leur entreprise et leur adhérence avec le SI. On le voit aussi au travers de crises cyber, même si ce n'est pas le sujet du jour. Les métiers et l'adhérence au SI, c'est important d'avoir une cartographie et de savoir comment les uns sont liés aux autres en cas d'incident cyber, notamment. Identifier les ressources du SI. L'intérêt, c'est de partir de là où vous êtes. On ne reconstruit pas toutes zéro. Vous avez une organisation qui fonctionne sur laquelle il va falloir venir intégrer notamment un SOC pour la sécurisation permanente du SI. Là, on part de ce que vous avez, on identifie les ressources techniques, les ressources organisationnelles et les ressources humaines que vous avez. Ensuite, on définit avec le client, de notre côté, on va définir les priorités de sécurisation. Tous les éléments précédemment identifiés vont nous permettre un peu de cartographier ça et d'identifier les priorités. Ce n'est pas un bouton, encore une fois, un ou zéro. On ne peut pas dire qu'on a sécurisé tout le périmètre en une seule journée, c'est impossible. On va encore une fois avancer par itération sur ce sujet-là et bien sûr, le nerf de la guerre pour terminer, on va identifier les budgets qui sont relatifs à chacun de ces projets parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir les argumenter, il faut pouvoir les défendre, il faut pouvoir calculer des retours sur investissement également sur la partie sécurité. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Maintenant, l'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est de vous présenter comment on va construire un SOC, par quoi on va commencer, pour construire un SOC qui est performant et qui peut répondre aux enjeux de sécurisation des SI que rencontrent nos différents clients aujourd'hui. En effet, Mickaël, je reviendrai justement sur ce que tu disais justement par rapport au SOC réaliste et aux réelles problématiques que tu as énoncées au départ. Ce qu'il faut, ce que l'on cherche à faire en tout cas nous, c'est justement d'apporter du sens à tout ça. c'est qu'on a vu au départ que derrière le mot SOC, c'était un peu un mot barbare, il y en a plein d'autres des mots barbares. Il faut arriver à apporter du sens pour que du coup, on ne mette pas un SOC juste pour dire qu'on a mis un SOC. Alors, il y a des exigences réglementaires, des exigences des fois par les cyberassurances qui demandent et qui exigent qu'il y ait des outils à jour qui soient traités, que les alertes soient traités. Et si on n'est pas en capacité d'ailleurs de prouver ces éléments-là, soit on n'est pas conforme à une réglementation à laquelle on doit être inquiète en vigueur, soit on n'est même pas non plus conforme, par exemple, à la cyberassurance le jour où ça arrive. Donc, l'intérêt de, en tout cas, une démarche Novency, c'est vraiment d'apporter cette valeur ajoutée et de donner de sens à un SOC et pas de cocher une case pour dire j'ai mis un SOC. Maintenant, donc, s'il faut se poser comme question, c'est comment je vais construire le SOC et vous l'avez, Mickaël, vous l'avez précisé, il y a une notion d'outil, il y a une notion d'organisation et finalement, il y a une notion de procès. C'est souvent les trois mots qui reviennent. Donc, on va déjà commencer par se pencher sur la question des outils, c'est de se poser la question de quels outils sont pertinents dans mon cas, moi, dans ma structure pour pouvoir bénéficier d'un SOC à valeur ajoutée et pouvoir justement lutter contre les menaces. C'est toujours quand même l'objectif ultime, c'est d'être avec le moins de risques possibles, le moins d'expositions possibles et surtout de détecter et de traiter les compromissions s'il y en a une. Donc, on va retrouver un ensemble d'outils dans chacune des missions du SOC. On va rapidement, sans les détailler, mais les parcourir et essayer de redonner aussi du sens finalement à ces acronymes barbares qu'on voit tout le temps. Donc, si je parle d'outils dans la mission de prévention, on va avoir au-delà déjà de toutes les solutions de sécurité que vous avez déjà en place qui contribuent à la prévention et au blocage des menaces connues. Je pense notamment au firewall pour la protection périmétrique. Je pense aux solutions d'antispam pour lutter justement contre les menaces par le vecteur du mail et justement, là, par exemple, l'antivirus ou la notion de 2PP qui est un acronyme encore une fois barbare, il faut dire Endpoint Protection Platform. C'est un outil qui s'occupe cette fois-ci pas de la surface périmétrique mais de la surface périphérique. Donc, quand on parle de périphériques, on entend par là les postes de travail, les serveurs, donc tous les périphériques qui sont potentiellement connectés au réseau pour régir la politique de sécurité et contrôler les menaces sur ceci. Dans l'EPP, on va retrouver l'antivirus traditionnel, l'antivirus de nouvelle génération et tout autre aussi module complémentaire pour durcir ou protéger le périphérique. Ça peut être en l'occurrence la gestion des périphériques aussi USB, des périphériques amovibles, la prise en charge du firewall sur la machine ou la gestion des applications qu'on va autoriser ou non. Donc là, tout ça, ce sont des outils ou en tout cas, c'est un outil, l'EPP, qui va permettre de contrôler un maximum les autorisations et les possibilités sur une machine de manière à prévenir et empêcher finalement une menace de s'en produire. Dans les autres outils qu'on va retrouver en termes de prévention pour justement être en conscience du risque auquel on est exposé, il y a une notion d'exposure management. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot exposure management ? C'est des outils d'analyse de vulnérabilité ou de scanner notamment, c'est vraiment en fait le produit phare dans cette brique-là qui va nous permettre d'identifier les vulnérabilités sur les différents actifs, que ce soit sur la surface externe, donc accessible et visible sur Internet ou sur la surface interne pour justement aussi identifier dans le cas d'une compromission déjà faite sur mon SI par un trojan, par un malware ou par même une intrusion physique, quels seraient les leviers potentiels pour un attaquant afin d'arriver à ses objectifs de menuire. Donc là, c'est intéressant, c'est hyper important d'avoir des outils d'exposure management pour vraiment concrétiser finalement cette menace et concrétiser les risques. Donc ça, c'est des outils qu'on va retrouver dans un socle et il faut les bencher. C'est ce que nous avons fait pour pouvoir accompagner nos clients ou créer aussi notre socle au service des clients comme vous le disiez tout à l'heure, Mickaël, c'est de bencher, donc de tester les différentes solutions du marché et de trouver la bonne solution, le bon outil qui convient aux contraintes et aux problématiques auxquelles on veut répondre et finalement aussi en termes d'efficacité du produit, ça va être surtout des critères importants, efficacité du produit et facilité d'utilisation, soit utilisation simple pour un client ou utilisation notamment par exemple des fois mutualisée pour un socle externalisé. Ensuite, dans la mission de détection, on va retrouver souvent un outil dont on parle très très souvent mais j'en ai souvent la question mais qu'est-ce qui se cache derrière ou lequel il faut que je choisisse, c'est la notion de SIEM. Le SIEM, c'est quoi ? c'est un outil qui va être centralisateur de tous les logs ou tous les journaux d'événements que vous pouvez collecter sur l'ensemble de votre système d'information et par cette centralisation-là et cette corrélation-là, il va y avoir des règles de détection qui sont déjà intégrées aux outils du marché et que les analystes vont avoir à charge d'enrichir, de peupler pour être justement plus contextualisé au client et être pertinent dans la notion de détection en fonction des règles présentes pour identifier des menaces ou des comportements qu'on va appeler anormaux ou en tout cas suspicieux. Donc le SIEM, il a vraiment cette notion d'outil centralisateur et d'aide finalement à l'analyste pour pouvoir identifier les menaces et détecter ces intrusions-là. Le SIEM va potentiellement aussi être couplé souvent à un outil, on parle de plus en plus de CTI chez les éditeurs, donc Cyber Threat Intelligence. Qu'est-ce que c'est cette CTI ? C'est en fait plus ni moins qu'une richesse ou une source d'informations complémentaires qui va souvent être partagée à travers des éditeurs, à travers des acteurs du marché de manière à enrichir la donnée que vous avez sur votre SIEM justement et sur votre contexte à vous pour partager et avoir l'information qu'il y a des indicateurs de compromission qui ont été vus dans d'autres contextes mais qui peuvent vous être bénéfiques. Alors ce qu'on entend par indicateur de compromission, c'est une IP malveillante, la signature d'un fichier qui finalement a été un malware mais non connu dans les bases d'antivirus et antivirus traditionnels. Donc tous ces fichiers-là et ces vecteurs-là utilisés par les attaquants, on va les regrouper dans ce qu'on appelle des plateformes de CTI et qui vont être utilisées justement par les analystes pour pouvoir détecter ces comportements récents et dangereux. comme autre outil aussi qu'on va retrouver et qui sont des acronymes, je qualifie aussi même d'ailleurs souvent de marketing, en tout cas, c'est utilisé à ces fins-là souvent à la fois côté éditeur, côté prestataire, etc. et qui est très utile de rappeler leur définition, c'est les outils de DR, donc de DR, MDR, XDR qui sont à cheval finalement sur les deux missions de détection et de réaction comme leur nom l'indique puisqu'ils vont avoir pour objectif d'aider à la détection, pareil, sur des règles de détection qui sont embarquées par les outils et ces éditeurs-là et aussi des mécanismes de réponse intégrée, que ce soit des réponses automatisées, typiquement un isolement d'une machine au sein d'un DR puisque l'EDR va se concentrer justement sur le endpoint et donc sur la partie périphérique que j'ai exposé tout à l'heure on a aussi la partie NDR donc pour Network Detection and Response qui va lui se focaliser sur l'analyse des flux des flux nord-sud donc en sortant sur le réseau vers Internet ou en provenance d'Internet mais aussi est-ouest donc sur ce qu'on appelle les mouvements latéraux au sein d'un SI et qui vont nous permettre justement potentiellement d'identifier des élévations de privilèges ou des mouvements latéraux d'un attaquant qui serait déjà présent donc là ce sont des outils qui sont là pour détecter pour me lever un petit peu le doigt et faire sonner les alarmes les radars quand justement les règles de détection le permettent mais il faut aussi donc réagir ensuite et réagir ça se fait comment ? ça se fait par les analystes ou par l'outil quand c'est possible de l'automatiser d'endiguer la menace à travers la désactivation d'un compte l'isolement d'une machine toutes ces choses-là ça va faire partie des missions des analystes encore faut-il avoir du coup les bons outils qui permettent de le détecter ou d'agir sur l'ESI pour du coup endiguer une attaque petit aparté aussi sur un autre acronyme que vous pouvez voir justement ces notions de SOAR c'est ce qui va aider justement à cette réponse automatisée alors les outils d'EDR ou NDR peuvent parfois je disais avoir des réponses automatisées avec l'isolement par exemple d'une machine parfois ils peuvent le permettre de manière manuelle l'analyste à la possibilité de supprimer quelque chose une menace ou un fichier malveillant sur une machine mais au moins justement l'outil a lui aussi ses limites et donc le SOAR peut intervenir là pour pouvoir compléter ce champ d'action et pouvoir agir sur les autres rubriques notamment du SI et pouvoir interagir notamment avec l'active directory ou un firewall qui permettrait d'isoler virtuellement une machine d'empêcher un flux qu'on a vu vers une IP toxique d'adapter rapidement la posture et le comportement du SI en fonction de ce qu'on a détecté voilà sur les outils et ce qu'on peut en dire il faut vous voyez il peut y en avoir pléteurs il peut y en avoir de différents éditeurs l'objectif aujourd'hui c'est pas de présenter les différents éditeurs du marché mais plutôt les fonctionnalités qu'on peut retrouver les fonctions qu'on doit avoir dans un SOC quels outils sélectionner et donc il faut faire ce choix là et comme le disait Mickaël on ne peut pas mettre toute la panoplie de ces outils d'un seul coup il faut y aller petit à petit donc reprendre en fait justement par le début quels sont les outils indispensables typiquement par exemple le PP et les XM pour pouvoir prévenir et puis aussi les notions de détection après enrichir la CTI par exemple ou enrichir l'automatisation c'est quelque chose qui va dans un second temps pour les contraintes de temps ou de budget qu'a évoqué Mickaël ça peut être aussi du coup l'intérêt de s'appuyer sur des SOC externes de dire voilà en fait finalement les prestataires ont déjà investi sur ces solutions là ont déjà les outils ont déjà la maturité donc on va un petit peu plus vite vers un accompagnement externe une fois qu'on a les outils il faut établir justement l'organisation c'est à dire qui va s'occuper de ces outils là et là on revient justement encore une fois sur ce que disait Mickaël quelle est la stratégie de l'entreprise est-ce qu'on s'appuie sur un SOC internalisé ou est-ce qu'on s'appuie sur un SOC externalisé est-ce qu'on fait de l'hybridation en tout cas il va falloir définir la matrice de responsabilité et identifier les équipes qui vont contribuer à l'exploitation de ces outils chez Innovancy vu que nous avons construit notre SOC nous on a fait au titre d'exemple je vais vous partager en fait ce qu'on a mis en place comme organisation on a mis en place un SOC dédié donc avec des analystes de niveau 1 et de niveau 2 qui sont en charge justement de traiter ces alertes et d'appliquer en fait tous les champs d'action sur les outils que je viens de citer auparavant ce choix il est après propre à vous nous on a fait le choix par exemple de faire un SOC à 2 niveaux parce qu'on est sur de la spécialisation cyber il existe des SOCs toujours à 3 niveaux 3 niveaux comme des centres de support ou comme des centres de service ça va dépendre de la taille de votre structure ça va dépendre des problématiques que vous allez adopter nous on a fait le choix en termes de spécialisation cyber d'avoir 2 niveaux qui nous a semblé inutile d'avoir un 3ème niveau entre les analystes EN2 et le responsable qui va lui avoir à charge de s'assurer de la qualité du suivi des tickets des détections qui sont faites donc au quotidien mais aussi dans le temps avec un certain reporting donc suivi des équipes mais suivi aussi du reporting auprès des clients ou en tout cas des métiers si c'est en interne que le SOC existe pour pouvoir justifier comprendre les actions qu'il y a et les processus métiers qu'évoquait Mickaël et pouvoir s'adapter au mieux et adapter nos process dans le SOC j'en ai parlé justement maintenant un peu en avance de face c'est qu'une fois qu'il y a identifié les outils qui établissent l'organisation il faut dévenir les process et quels sont les bons process au sein du SOC et quels sont les process qui vont aussi permettre de traiter l'ensemble de ces détections et de traiter la communication qui est extrêmement importante dans le sens d'un service SOC la communication avec le client ou avec les différents métiers comme je le disais les process c'est un ensemble de process qu'il faut identifier sur la base des outils qu'on aura choisi et encore une fois des équipes qui vont contribuer à exploiter ces outils là il faut identifier cette matrice de responsabilité et dans les process on va retrouver plusieurs procédures souvent des procédures de traitement des incidents des procédures de qualification et des procédures de communication voire même des procédures d'escalade tout cela nous l'avons formalisé pour que justement le N1 soit en capacité en réduction justement aussi de ses compétences à traiter tout ce qu'on va appeler défauts positifs puisque les outils remontent un certain nombre de détections et d'alertes comme on l'a dit mais il remonte parfois il faut être capable de faire ce qu'on appelle la levée de doute la levée de doute elle est faite soit par le niveau 1 soit par le niveau 2 en fonction des compétences justement et du besoin d'escalade ou non levée de doute étant de dire justement si la détection que les outils ont généré est-ce que c'est une action légitime pour laquelle la levée de doute va amener à la déclaration d'un faux positif ou est-ce que c'est un comportement inconnu et suspect et donc ça va mener à une investigation complémentaire de l'analyste N1 ou de l'analyste N2 qui va souvent justement être complétée pour faire la levée de doute à une interrogation auprès du client ou du service métier pour aller vérifier si justement l'action qui est vue comme potentiellement suspecte est-ce qu'elle a été volontairement appliquée ou générée par un utilisateur par quelqu'un d'interne ou non donc s'en suivent finalement des procédures ensuite de notification qui vont en fonction de la conclusion à la levée de doute faux positif ou compromission avérée de notifier et d'agir et de communiquer un plan d'action donc le SOC a pour vocation et pour rôle d'indiquer la menace tant qu'il peut le faire avec les outils dont il bénéficie parfois les outils justement ne sont pas suffisants ils ont permis de détecter mais de réagir uniquement de manière partielle il faut communiquer avec les équipes internes les administrateurs sécurité des systèmes les administrateurs réseau de la structure pour pouvoir compléter ces actions d'éradication de la menace alors ça peut être justement je le citais tout à l'heure de réinitialiser un mot de passe ça peut être de réinitialiser un poste de travail là voilà toutes ces actions après hors outils vont être nécessaires à être complétées par les équipes internes les équipes clients ou les équipes d'administration système et réseau mais c'est extrêmement important d'identifier justement l'ensemble de ces process pour pouvoir fluidifier et rendre efficace le plus possible en fait le traitement des alertes et une compromission le cas éventuel quand on définit on a mis en place justement un SOC pour pouvoir mesurer sa pertinence et ses performances il faut définir aussi des engagements de service définir des engagements de service c'est quoi alors nous on l'avait fait de toute façon au sein du centre de service chez Novency donc on n'a pas réinventé la roue on s'est aussi appuyé de toute façon sur les SLA et qu'on peut retrouver dans la normie de CIL ou autre mais dans ce qu'on avait déjà mis en place au centre de service c'est à dire gestion des tickets gestion des incidents la seule différence dans la spécialisation on va dire cyber et sur un SOC c'est qu'il va falloir justement adapter la priorité et donc l'urgence par rapport finalement au risque de la menace que est détectée alors nous on s'appuie justement sur les risques qui sont attribués par les outils puisque en fait les outils génèrent des détections et leur accordent déjà un certain niveau de risque c'est le travail du niveau 1 de requalifier si besoin le niveau de risque en fonction de l'impact et de l'urgence en tout cas du nombre d'actifs qui sont concernés et ensuite d'agir d'intervenir et d'analyser avec des délais qu'on estime plus ou moins qu'on estime raisonnable en fonction justement de cette priorité et de cet impact donc on va retrouver dans les différents outils et process des engagements de services souvent à trois niveaux de priorité qui vont du P3 équivalent au risque moyen à la priorité 1 équivalent au risque sévère le P2 est une compromission fortement suspectée de ce que nous remontent les outils mais qui nécessitent quand même une investigation complémentaire pour confirmer que c'est une compromission Pour compléter effectivement ce que dit Romain sur les engagements de niveau de service ces engagements ils sont valables aujourd'hui quel que soit le type de socle que vous prenez enfin que vous construisez ça peut être du socle interne du socle externe ou même de l'hybridation aujourd'hui on le voit de plus en plus dans les organisations DSI de nos clients l'informatique est un service qui fournit enfin qui fournit différents éléments est une organisation qui fournit pardon des services aux clients de l'entreprise et les clients c'est les métiers donc en fait il y a vraiment même en interne aujourd'hui cette relation client-fournisseur qui se dessine et de plus en plus de directions demandent à leur DSI de prendre en charge enfin de prendre des engagements de niveau de service que ça soit aussi bien sur la réactivité que sur le traitement des différents incidents sécurité et autres donc en fait les engagements de niveau de service ils sont importants à définir même en interne avec les métiers pour comprendre quelles sont leurs attentes quelles sont leurs contraintes techniques réglementaires etc. pour avoir la réponse adéquate en face et justement vous permettre de savoir si vous faites un SOC interne un SOC externe ou un SOC au contraire hybride pour répondre un peu à tout ça donc quel que soit le type de SOC les engagements de niveau de service sont très très importants et on finira justement là-dessus c'est une fois qu'on a défini ces engagements on a structuré les équipes les process il faut pouvoir justement mesurer finalement ces engagements de service et mesurer la performance du SOC donc c'est ce qu'on va appeler aussi notion de pilotage c'est extrêmement important alors on a découpé finalement cette notion de pilotage et de performance par les deux phases c'est déjà la mise en route donc l'intégration et quels vont être les indicateurs pour la partie mise en place d'un SOC mais aussi comment on va l'exploiter sur la partie mise en route typiquement bon là c'est tout ce qu'on va appeler plus grossièrement la gestion de projet mais en fait c'est cette préparation comment on intègre un SOC aujourd'hui que ça soit interne, externe ou hybride dans un contexte existant on l'a dit tout à l'heure le premier élément à prendre en compte c'est le périmètre on identifie là où on est on fait un état des lieux de là où on est donc on l'avait vu tout à l'heure le périmètre technique le périmètre applicatif métier et autres on va qualifier les actifs par importance on va définir les priorités au niveau de la sécurisation qu'est-ce qu'on va mettre en termes d'importance quels sont les équipements les plus importants ou pas quelles sont les actions qu'on va mettre en face de tel niveau de criticité pour le métier et autres en troisième point c'est tout ce qui est gestion des modifications éventuelles ça vous le connaissez dans tous ces outils là quand on les intègre c'est les fameux faux positifs aujourd'hui nos méthodologies à nous afin d'accompagner nos clients elles sont assez standardisées assez industrialisées mais on prend toujours en compte que le contexte client il est propre à chacun il est unique et en fait ce qu'on va standardiser industrialiser demandera toujours un peu de tuning un peu de modification donc en fait c'est toute cette gestion des modifications éventuelles que l'on va faire et suite à toute la présentation de Romain notamment sur la partie process on va aussi adapter nos process en fonction du niveau et du type de SOC qui est choisi des différents outils qui sont intégrés dans le SOC nous l'objectif c'est de proposer un service clé en main qui va couvrir la plupart enfin la plupart ou en tout cas les aspects clés du SI mais encore une fois c'est un peu à la carte dans le sens où le client a besoin de tel ou tel outil de tel ou tel niveau de sécurisation donc on va prendre des process qui sont éprouvés qui sont industrialisés et on va les adapter pour que ça corresponde aux besoins réels du client donc l'idée en effet au départ est de qualifier avec vous et de prioriser en fait les segments de votre SI qui est important de prendre en compte dans la partie comme le dit Mickaël on ne peut pas tout superviser d'un coup alors ça dépend en effet de la structure qui est déjà existante mais en tout cas pour les différentes contraintes qu'on a évoquées notamment souvent budgétaires et aussi ressources humaines en interne il est difficile de suivre une cadence et d'appuyer sur le bouton 0 au bouton 1 c'est pas comme un interrupteur donc en effet il y a cette notion d'identification du périmètre et ensuite de vous aider à qualifier quels sont les outils et les briques du SI qu'on va intégrer dans le SOC est-ce que c'est la partie périphérique est-ce que c'est la partie contrôleur de domaine est-ce que c'est la partie périmétrique donc voilà on fait avec vous ce listing des éléments là et par rapport à votre contexte et aussi aux choses que vous gérez déjà en interne on va vous aider à prioriser pour couvrir le maximum possible le risque maintenant une fois que ça c'est en place il faut aussi savoir mesurer la pertinence du service tel qu'il a apporté parce que c'est là aussi où c'est difficile puisque en fait le SOC est là pour surveiller identifier des compromissions mais si on ne relève pas en fait les informations on peut à tort considérer que finalement le service SOC qu'il soit interne ou externe n'est pas forcément efficace ou n'est pas forcément utile ou pertinent d'où la nécessité justement de mettre en place du reporting avec des tableaux de bord il faut identifier justement les métriques qui vont être importantes dans votre contexte à vous aussi alors il y a des métriques qui sont génériques chez beaucoup de clients on va justement collecter le nombre d'événements qui sont générés par l'ensemble des outils mensuellement par exemple le nombre de détections que ces événements ont généré et ensuite donc la sévérité le risque lié à celle-ci les délais de traitement et donc qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir ensuite après l'évaluation quantitative évaluer qualitativement le risque comment il a été couvert ou comment la menace a été endiguée tout ça c'est extrêmement important pour pouvoir justement aussi mesurer dans le temps l'évolution du service l'évolution du risque en fait auquel on fait face et ça permet en fait d'apporter une approche à mon sens et c'est l'intérêt du SOC peu importe encore une fois interne ou externe mais le valoriser par justement des plans d'action des plans d'action qui sont souvent qu'on ne met pas forcément en valeur parce que c'est des tâches quotidiennes mais le plan d'action qui est fait à la suite d'une seule menace et d'une seule compromission il en est forcément il en découle forcément un plan d'action encore faut-il le diffuser et encore faut-il le mettre en place c'est là où le SOC a toute sa valeur ajoutée et va apporter son intérêt et ce qui va le rendre visible au niveau de tous les services et pour le rendre visible aussi au niveau de la direction c'est d'adapter un reporting le reporting en fonction du reporting qu'on fait de manière opérationnelle il faut aussi avoir des indicateurs plutôt stratégiques et des indicateurs de plus grande ampleur avec un plus de recul qui vont démontrer en fait l'importance et ce qu'apporte le SOC ou ce qu'il fait en quotidien pour ce faire il faut justement planifier des comités de pilotage alors trimestriel ou semestriel ça va dépendre encore une fois de la taille et du périmètre que le SOC a à sa charge mais pour pouvoir justement suivre véritablement cette exploitation du SOC et lui donner son sens Michael je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter sur cette partie non non bon ça c'est très clair je pense qu'effectivement tu as évoqué tous les points sur ce sujet là l'objectif on arrive à aujourd'hui à la fin de cette présentation l'objectif aujourd'hui c'était effectivement de vous éclairer un peu sur mais qu'est-ce qu'un SOC qu'est-ce qu'on peut mettre dans un SOC et comment on organise en fait cette mise en place là quels sont les différents types vous portez on va dire à connaissance un peu tous ces sujets là autour de de ce nouvel acronyme et de ce sujet qui est d'actualité aujourd'hui au sein des différentes organisations ici voilà Novency a la capacité bien sûr de vous accompagner sur ces sujets là on a des expériences aussi bien sur des SOC internes même si c'est moins notre coeur de métier à proprement dit au travers de conseils et de notre expérience mais sur des SOC aussi externes et hybrides sur lesquels on intervient de plus en plus régulièrement pour répondre aux différents besoins de nos clients sur ces sujets là le temps de conclure n'hésitez pas à poser des questions là si vous avez on a 2-3 enfin la même 5 minutes supplémentaires si vous voulez continuer à échanger si vous voulez pas poser les questions tout de suite n'hésitez pas de façon à nous les poser aussi alors vous avez nos contacts par mail ou vous allez de toute façon aussi recevoir à la fermeture de ce webinaire un questionnaire qui nous permet et je vous encourage à le compléter puisqu'il prend 1 minute 30 à peine à le faire mais ça va vraiment nous orienter sur justement les thématiques prochaines notre objectif c'est toujours en fait d'aborder des sujets qui vous intéressent qu'on puisse échanger partager nos expériences encore une fois mais aussi véhiculer un peu la culture qu'on a qu'on essaye de créer dans l'entreprise en tout cas chez Novency et en tout cas la partager avec nos clients et nos partenaires bon actuellement on n'a pas de pas de questions on reste en ligne une minute si jamais le temps d'écrire les questions sont formulées en tout cas sachez aussi que ce webinaire si vous n'avez pas eu la possibilité de le suivre dans son entièreté il sera diffusé désormais sur notre chaîne YouTube vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires et justement c'est plus facile à aller sur une seule portion si par exemple vous avez manqué quelques minutes ou une section je pense qu'on va pouvoir effectivement clôturer la session merci à toutes et tous de votre attention n'hésitez pas voilà on reste disponible pour échanger directement avec vous sur les différents sujets que vous auriez autour de la cybersécurité et du SOC on vous remercie encore une fois pour votre attention et on vous souhaite une agréable journée et une bonne fin de semaine merci à tout le monde pour votre présence et à très bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir